C'est Lyon qui était un super joueur à suivre même pour tous les amateurs de foot et de Ligue 1 il faisait vraiment des grosses différences c'est un peu un joueur sensation à l'époque C'est Lyon et dans les 4 joueurs il est nommé dans les 4 meilleurs joueurs de la Ligue 1 à l'issue de la saison et il est en course et il y a un vrai débat pour le coup Si vous voulez voir toute la palette de ce qu'il était capable de faire il y a un match qui est très symptomatique c'est le PSG Lyon de novembre il avait fait un match mais il avait ratatiné son côté incroyable déjà c'est un joueur, c'est un taureau il avait une puissance exceptionnelle du dribble à non plus finir super varié en plus il était capable d'éliminer crochets courts, des virgules des gestes qu'on n'avait plus l'habitude de voir et il avait une qualité de passe aussi pas inintéressante une frappe excellente frappe, cette année là c'est vraiment le Au-delà d'Ouaro c'est le meilleur joueur de l'effectif du PSG je pense que Sessegnon a jamais rejoué de toute façon au foot à ce niveau là sur une telle continuité il est vraiment rarement passé au travers il a été utilisé à deux ou trois postes quand même il a joué milieu droit il a joué relayeur c'est pire que ça même au début de la saison il joue des fois on joue 4-2-3-1 il joue numéro 10 du 4-2-3-1 après on tente l'espèce de 4-4-2 Kezman il joue 8 en gros enfin relayeur axial avec Clément ensuite on joue 4-3-3 des fois il est relayeur gauche des fois il est relayeur droit quand on passe en 4-4-2 il joue milieu offensif droit certains matchs il joue milieu offensif gauche et en coupe d'Europe je crois que c'est contre Wolfsburg non c'est contre Kiev de mémoire on joue 4-3-3 il est hélié droit donc le mec il a joué tous les postes offensifs pratiquement sur une saison et comme tu l'as dit ça a été le meilleur parisien de la saison mais pour moi il est même encore plus important que Waro cette année là alors Waro mais des buts et c'est des buts qui comptent mais celui qui te tient l'équipe d'un point de vue collectif qui permet au ballon d'arriver dans des conditions à peu près acceptables devant pour moi c'est saignant il fait une saison il fait la saison de sa vie globalement il fait des différences t'es une équipe où il n'y a pas trop de joueurs différentiels il n'y a pas trop de joueurs qui sont capables d'éliminer sur du dribble bon tu peux t'appuyer sur la vivacité de Juli mais il n'a plus ses jambes de 20 ans comme tu disais et il l'élimine plutôt par l'appel plutôt que par le dribble mais ses saignons des fois il était pressé par 2-3 joueurs ses ara n'avaient pas forcément accompagné parce qu'il ne prenait pas tout le temps son couloir il éliminait il s'en sortait il allait trouver des passes dans l'intervalle vraiment super impressionnant il a joué de allez de de octobre à mars mais vraiment top 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 niveau il recevait dos au jeu dans des positions bizarres souvent avec des mecs sur le dos forcément il était surveillé et toujours il parvenait à se retourner sur un crochet sur un contrôle orienté extérieur du pied intérieur du pied beaucoup en vivacité en puissance vraiment en plus il avait au delà d'être petit il avait des jambes minuscules un petit peu comme comme un comme un Val Buena ou même un Messi tu vois ce genre de joueur est très 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 impactant dans le jeu même visuellement quelqu'un qu'on remarquait beaucoup il avait des cuisses c'était un taureau mais par contre surtout tu parles enfin on parle on en parle pas beaucoup mais il était très technique et surtout il avait avec Serra il avait un relais de côté droit qu'il savait très bien utiliser alors c'était pas toujours au top défensivement mais globalement la paire marchait superbement on me dit il n'a pas fait grand chose après ça il y a eu un peu une ou deux bonnes saisons à Sunderland mais bon il s'est un peu perdu en dehors des terrains aussi il a eu du mal à gérer sa notoriété bon comme Boire qui l'a passé côté gauche ça ne l'a pas aidé non plus parce que c'était clairement pas son meilleur poste mais sa saison 2008-2009 c'est une très très belle réussite à l'époque je sais qu'on parle de plusieurs gros clubs sur lui on l'avait acheté 8 ou 9 millions quelque chose comme ça on parlait il y avait des approches comme quoi il repartirait pour 25 ou 30 à l'été 2009 c'est une des grandes satisfactions de la saison et tout le monde il a le 10 et personne ne se dit ouais il ne mérite pas le 10 moi j'adorais c'est un joueur hyper hyper vif hyper tonique déjà au moment très impressionnant il marque son premier but il met une reprise fantastique à Sochaux qui finit dans la lucarne c'est vrai que moi je trouvais qu'il n'avait pas une frappe énorme dans le sens où elle allait souvent au-dessus des buts bon il met un super but contre Valenciennes où tout le parc a vu qu'elle était rentrée avant la trêve il n'y a que l'arbitre qui ne l'avait pas vue malheureusement ça fera 2-2 mais dans le jeu ses saignons avaient été monstrueux moi je me souviens d'un match de coupe de la Ligue contre Lens où près du poteau de corner il dribble deux joueurs en faisant l'espèce du crapaud hyper tonique c'est vraiment un joueur très fantasque mais qui arrivait à déstabiliser les blocs et je pense que la commission de discipline même si je veux encore revenir dessus je pense que ça lui a tué sa saison parce que ses saignons en fin de saison ont complètement disparu tant dans les stades tant dans le jeu et il y avait quelque chose alors peut-être que physiquement c'était peut-être aussi sa première grosse saison dans un gros club et peut-être qu'il fallait digérer mais je pense que son après-suspension on n'a jamais retrouvé le vrai ses saignons et c'est dommage parce que c'était un super joueur ça va pas de soubile on n'a pas de soubile